Alors vous vous apprêtez à tricoter un rang de jacquard et vous voyez que c'est un rang où il va falloir croiser des fils et vous savez pas trop comment faire pour croiser des fils ça vous paraît un petit peu un petit peu curieux et donc pour croiser les fils il va falloir tout simplement croiser les fils donc par exemple en fait on croise les fils quand ça fait trop longtemps qu'on n'utilise pas une couleur donc moi j'estime que quand ça fait plus de 5 mailles donc 6,7,8,9 etc quand ça fait autant de mailles que ça qu'on n'a pas croisé qu'on n'a pas utilisé une couleur c'est le moment de croiser parce que derrière le souci c'est la tension en fait que la tension de votre fils derrière votre motif il risque d'être un peu décousu croiser les fils ça permet de sécuriser en fait ça permet quelque part quand vous croisez les fils vous vous dites par exemple si vous si pendant vous faites passer votre fils pendant cinq mailles et vous croisez à ce moment là puis vous vous devez repasser derrière pendant cinq mailles sous-entendu il ya dix mailles entre chaque intervention d'une couleur contrastante le fait de croiser au bout de cinq mailles ça veut dire voilà j'ai laissé un espace suffisant de fils derrière pour cinq mailles je croise je je sécurise ça c'est verrouillé le filet les suffisants et ensuite je relève un lit un fil suffisant pour les cinq mailles d'après alors on ne fait pas trop souvent croiser les mailles enfin moi je n'aime pas ça parce que ça peut se voir sur l'endroit pour éviter que ça se voit sur l'endroit j'essaye de croiser mes fils à un endroit où je trouve que je trouve assez judicieux sur l'ouvrage c'est à dire je viens croiser mes fils à un donné où j'ai un changement de couleur si c'est un si c'est un rang à avec trois couleurs ou alors si sur le rang précédent c'est un endroit où on avait un changement de couleurs voilà mais ça tout est indiqué dans le diagramme pour vous aider donc par exemple ici je vais tricoter dix mailles avant d'utiliser à nouveau ma couleur contrastante donc là je suis à quatre mailles cinq mailles je pile à la moitié donc je décide que je vais croiser mes fils à cet endroit là hop donc je prends mon fils je le passe devant voilà et avec celui ci je viens up le le kidnappé je viens l'enfermer voyez pour savoir la quantité de fils à laisser c'est comme quand vous tricoter du jacquard vous vous dites tiens j'ai mes fils j'ai mes mailles sur l'aiguille droite je les tire suffisamment je passe le fil derrière et voilà et là je retricote à nouveau 5 2 4 et 5 voilà c'est le moment où je souhaite utiliser ma couleur contrastante et voilà je l'utilise et il n'y a pas de souci et à nouveau je recommence avec dix mailles voilà je passe ma couleur contrastante au dessus ce qui va permettre de d'être prise par la maille de couleur principale et je continue donc là j'en étais à trois quatre et cinq et ensuite je reprends mais on fait de couleurs contrastantes pour faire une maille voilà et ainsi de suite donc c'est pas compliqué si vous avez si vous devez croiser les mailles alors vous êtes avec trois couleurs fait juste attention à au positionnement de vos fils est vraiment régulièrement vous dire alors tout s'en mêle où va chaque fils etc voilà vaut mieux s'interrompre dans son tricot et faire ça plutôt que de continuer à la fin jusqu'au bout et puis d'avoir un énorme noeud à démêler ce qui est assez pénible et frustrant vous pouvez me faire confiance ça m'est déjà arrivé plus d'une fois voilà donc même si on est pris dans son tricot et qu'on adore et qu'on veut continuer à avancer forcez vous à vous arrêter pour voir où sont vos fils là vous voyez c'est c'était pas compliqué parce que ici on avait juste le fil qui passait dessus il était enfermé par le fil de couleur principale et on continuait et ensuite on réutilisait le fil donc il n'y avait pas trop de soucis pour des fils en mêlée à partir du moment où vous n'amusez pas à changer de sens vous le positionnement de vos fils etc il n'y a pas de raison que ça se passe mal voilà donc voilà comment croiser les fils je vais donc je vais vous montrer broomstick sur les fils en mêlée à partir de tout il n'y a pas de sens et je vais faire de même pas c'est bon je vais me les prendre un peu de temps je vais le voir après le fils en mêlée à partir vous avez égké je vais vous montrer de la fin et vous j'en mettez de les fils